Voilà l'ouverture du moteur qui était très très dur, mais bien sûr le câblage merci j'ai à le refaire, c'était sûr, je l'ai bien défoncé, franchement je l'ai mis dans un sale état, bon lui aussi au début il l'a mis dans un état dégueulasse, donc là il y a tout ça nettoyé, heureusement c'était sûr, enfin il y avait une chance sur deux mais là vu l'état, fou le rouille, bon dégage moi ce roulement bien, ensuite on a le moteur qui est dans un état, ça va, franchement ça va, pour trois ans, je pense qu'il a eu un an ou deux ans d'arrêt de toute façon, toute la trottinette c'est à voir, mais en tout cas si ce moteur a vraiment trois ans, franchement il est dans un état correct, la cure n'est pas rouillée, ici c'est pas rouillé, mais par contre l'intérieur là, oula, l'aimant il est complètement, enfin les aimants ils sont complètement, ouais il y a de la merde de partout, donc à nettoyer, bon ensuite on a toute la visserie, en fait je vais essayer de les nettoyer, de les mettre les propres, donc en cas où, si j'arrive pas à rattraper j'ai ça de rechange, j'ai aussi ça de rechange, et j'ai ça de rechange, ça c'est son bouchon en lui, donc à l'époque en 2018 il est percé au milieu à l'usine, normalement il est percé à côté, sur le côté, droite, gauche, bon bah ça je vais faire une séance de dérouillage carrément, c'est de tout rattraper, voilà dans l'état, c'est fait mal au cœur, c'est dégueulasse, bon voilà résumé de ce qu'il y a à faire, déjà c'est sûr, certains j'ai pas vu l'autre, mais le rondement il a changé, le truc-ci, deux rondements à refaire, câblage à refaire, nettoyage de l'aimant, mais voilà, l'objectif c'est qu'il est dans un état parouillé, et ça c'est bon, bon recâbler j'espère que je vais essayer de le refaire passer dedans, et je vais pouvoir avoir une 3 phases moteur, et la ressouder, je croyais que le carter ne s'enlevait pas, mais en fait si, du coup j'ai tous mes aimants à nettoyer dedans, donc voilà, tous mes aimants sont nettoyés, et là, bonne nouvelle, bon là j'ai 3 phases à refaire, ici, il me les a complètement déglinguées, c'est juste magnifique, c'est magnifique d'avoir un moteur dans un état comme ça, on voit bien que le très peu de rouille est présent, mais c'est trop peu, c'est trop peu pour nettoyer, c'est pas assez, le cuivre est vraiment dans un état magnifiquement bon, là il y a juste des traces de rouille, mais ça suffit pas à nettoyer, c'est pas très grave, donc voilà, les roulements qui ont tellement de jeux et de bruit, donc ils sont foutus, roulements chinois, c'est ce qu'ils mettent souvent, 6202 RS, et les 6202 version RS pour les deux carters qui sont un SKF, marque SKF, donc là, il n'y a plus aucun souci, donc ça c'est ma partie, on va dire, ma session de dérouillage, voilà, ça continue, et puis je vais sortir le produit dedans, je vais voir ce que je peux faire pour enlever encore plus la rouille, mais là je suis au maximum, le produit ne va pas faire plus que ça, un petit coup de brossage, mini disqueuse, un petit coup de brosse métallique là-dessus, je pense que ça devrait le faire, bien sûr, avant de faire de la peinture, voilà, dans quel état j'ai mis les aimants, ça change quand même, depuis les autres vidéos, là, on voit l'état du moteur, voilà, je peux pas faire plus, j'ai fait de mon maximum, le reste c'est irattrapable, voilà, voilà les aimants, comment ils sont, je montre bien de préhistoires qu'on voit bien dans l'état, voilà, ça change de ce que j'ai vu au début surtout, ça change énormément, voilà, là on voit bien, on voit bien, si tes aimants ils brillent, ils sont dans un état bien brillant comme ça, c'est que c'est un bon état, je les ai bien rattrapés, les rieurs c'est moi, pour démonter le moteur, j'étais obligé, c'était tellement truc de dingue pour le démonter, car un moteur est un aimant, donc voilà, mets pas ton doigt parce que sinon, tu vas t'en prendre une, donc j'ai des gants, voilà le moteur, j'ai réussi à faire un petit coup de nettoyage au-dessus, voilà, cuivre, aucune rouille, je montre bien le plus possible, voilà, là on voit bien, là, on voit bien le cuivre, il y a déjà eu des mecs où leur moteur, le cuivre était carrément, voilà, sous, sous de la rouille, même au-dessus, sous de la rouille, carrément, voilà, s'il y a des rayures, ça c'est moi qui les ai fait, même sur les côtés, je les ai fait, on voit pas beaucoup, mais je les ferme, le reste c'est très compliqué à rattraper, c'est trop, même si trop compliqué à rattraper le reste, donc voilà, là on voit des petites tâches, mais bon, rien d'inquiétant, bon par contre ce qui est dommage, ils ont pas me laissé ouf de marge, donc faudra qu'ils fassent gaffe aussi, voilà, je vais bien montrer ici, et voilà, aucune rouille, franchement quoi, pour la maltraitance, pour la dinguerie que c'est quoi, je me dis, le moteur, il est dans un état comme ça, enfin le cuivre surtout, la deuxième partie moteur, après c'est l'aimant, l'aimant, il n'y a même pas en parler, j'ai tout refait, voilà, ça c'était du boulot, mais là, j'ai pas passé beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de boulot là-dessus, c'est quelques petites traces de rouille, et terminé quoi, c'est rien, c'est absolument rien, alors voilà où nous en sommes, peinture carter numéro 1, la belle peinture, là tout de suite ça change, tout de suite ça change, quand je vois le début, c'était vraiment un état, mais dégueulasse quoi, donc tout de suite vraiment, c'est juste magnifique, maintenant, on va voir le deuxième, où j'ai merdé, j'ai fait une mauvaise préparation, j'ai pas tout poncé, il s'est passé que, il y a, il y a de la sous-couche pour accrocher la peinture, et ça a bouffé toute son ancienne peinture, ce qui fait que, voilà ce que ça donne, ça fait des petites buzz partout, voilà, la peinture à la merdée, j'ai fait une mauvaise préparation, voilà ce que ça donne, je vais pas faire, maintenant j'assume, bah je laisse tomber, mais sinon de loin ça se voit pas, et c'est pas mal, mais dès qu'on est prêt, c'est dégueulasse, mais sinon je préfère ça que ce qu'il y avait avant, c'était vraiment encore pire, c'était deux fois pire avant, donc là on a les deux écrous, une rondelle autobloquante, et après je vais vous montrer ce que j'ai dérouillé, avec ma session de dérouillage, j'ai fait de la brosse métallique, voilà, ça c'est rouillé, voilà ce que ça donne, ça a déjà bien attaqué la rouille, mais bon, donc ceux-là sont pas travaillés, il n'y a rien du tout de fait, en fait une fois que c'est fait, avec la brosse métallique et un petit coup de produit, pour nettoyer, on va voir ce que ça donne, c'est très très dur à rattraper, mais on sent tout de suite que le mec, il est passé, on sent qu'il a bien nettoyé, donc là on a la demi-jante, il vient juste d'être repeint, il vient juste de repeindre, il est vraiment dans un état magnifique, ça change, ça je me laisse pas la tête, parce que je préfère pas repeindre, parce que ça se verra pas, et ça servira à rien, parce que ça ne se verra pas, c'est pour ça que je ne le repeins pas, ça sert à rien, et en plus pour vous dire, c'est inaccessible ici, on n'a aucun accès, aucun, sachant que cette partie-là ne se défait pas, c'est la demi-jante, donc voilà les phases moteur que je suis en train de refaire, je suis en train de terminer, puis du coup c'est beaucoup mieux, vu ce qu'ils m'avaient fait avant, voilà, ils étaient prêts à se toucher, les phases moteur c'était du n'importe quoi, bon là, on va retourner sur du noir. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501